Salut les survivants, c'est Kendi Goldo, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'histoire de Fallout. Trois engrenages pour leur connaissance en ingénierie et leur haute technologie, l'épée pour leur volonté de combattre, les ailes pour l'espoir de préservation de l'humanité qu'ils incarnent et un cercle pour l'unité fraternelle qu'ils forment, tel est le symbole de la confrérie de l'acier. On va donc retracer l'histoire de cette faction majeure de l'univers Fallout présente dans tous les opus de la série, bien sûr, et ma faction préférée. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté le virus évolutif forcé et son histoire. Eh bien la confrérie de l'acier y est directement liée par bien des aspects. Je vous en avais donc parlé, avant la grande guerre, un groupe armé avait été envoyé à la base militaire de Mariposa pour la sécuriser. Ce groupe était mené par Robert Spindle et son second était Roger Maxson. Dans cette base, Westech menait des tests du VEF sur l'homme à l'abri de l'œil des forces armées en présence. Mais un jour, Maxson découvrit le pot au rose. De cette découverte, Robert Spindle se suicida, laissant le commandement de la garnison à Maxson. Celui-ci, complètement horrifié par les agissements secrets de Mariposa, fit exécuter tous les scientifiques de Westech pour leurs horribles expériences. Maxson, maintenant au contrôle de la base, a déclaré la désertion de lui et de ses troupes de l'armée des États-Unis via la radio le 20 octobre. Pour sa confusion, il n'a reçu en réalité aucune réponse de la chaîne de commandement et évidemment toute une autre partie de l'armée était occupée à combattre les Chinois. Le 23 octobre, évidemment, la grande guerre éclate, plonge le monde dans un désert radioactif. La base militaire de Mariposa survit en grande partie au bombardement. De nombreux protocoles de sécurité pour protéger les soldats des radiations et du FEV qui avaient été libérés accidentellement sont mis en place. Deux jours après l'attaque, le 25 octobre, le capitaine Maxson envoie un de ses hommes appelé Platner, équipé de son armure assistée dehors, pour surveiller le secteur et aussi recueillir des informations sur l'atmosphère. Platner a signalé donc des quantités importantes de radiation, c'est normal, hein, donc il y a à peine deux jours, eh ben, tout a tout pété, quoi. Maxson, finalement, décide de mener ses hommes et leur famille vers un bunker secret du gouvernement un peu plus au sud, à Lost Hills. Une fois sur place, dans un discours à ses hommes, Maxson déclare que les États-Unis ont échoué dans leur mission de protéger les citoyens américains et de servir les besoins dans les années qui ont suivi la Grande Guerre. Il annonce le besoin crucial de former un nouvel ordre afin de préserver la civilisation. C'est donc la fondation de la Confrérie de l'Acier avec le bunker de Lost Hills comme QG. Maxson devient alors le premier aîné de la Confrérie de l'Acier et la Confrérie utilisera tout le matériel en leur possession, donc trouvé à Mariposa comme dans le bunker de Lost Hills, pour reconstruire le monde extérieur, et cela quel qu'en soit le coup. Dans les décennies qui ont suivi, la Confrérie de l'Acier a continué de se renforcer et gagné en puissance sous la direction de l'aîné Maxson, premier du nom. Ils entamaient à la formation des ordres de chevalier, de scribes et de paladins, des grades que l'on rencontre constamment dans nos aventures dans les terres désolées. Les premières infos nous viennent de Fallout 76, donc le jeu se passe 25 ans après la Grande Guerre. Et dans le jeu, on nous apprend que dans les premières années de la Confrérie de l'Acier, ils ont tenté, via différentes communications satellites, de prendre contact dans différentes régions des Etats-Unis, dont les Appalaches. On retrouve dans le camp Venture différentes zolobandes dans lesquelles on peut écouter Maxson en personne. Le camp Venture était habité par les forces et familles de la Confrérie dans les Appalaches, mais ils s'y développèrent très vite. Ils se créèrent alors un autre QG dans la région, le Fort Défiance. Le camp Venture est laissé comme un camp de formation et d'entraînement pour les initiés. Le principal fléau de la Confrérie dans les Appalaches étaient les Calcinés. La Confrérie installa tout un réseau de batterie de missiles Sol-R pour lutter contre les Calcinés et les écorcheurs venant du Sud-Est. Malgré leur arsenal, la Confrérie fut submergée d'ennemis et le Fort Défiance tomba. Ce sont donc les premières infos, les plus récentes en tout cas, après leur exil à Lost Hills qui nous sont parvenus grâce au dernier opus de la série. L'aîné Roger Maxson meurt d'un cancer en 2135 et c'est alors son fils Maxson II qui reprend le relais en tant que second haut aîné de la Confrérie. Dans les années 2050, la Confrérie s'étend et devient une des puissances majeures de la Côte Ouest et de la Nouvelle Californie d'après-guerre. Mais la Confrérie est à l'aube d'un de ses plus grands défis dans lequel le sang coulera en grande quantité. Au début de ces années-là, un gang de raiders fait parler d'eux, les Vipers. Ils vont s'établir au sud de Lost Hills, pas loin du bunker de la Confrérie. Ils lancent des raids de plus en plus violents et audacieux au fil du temps. Ils attirent alors l'attention de la Confrérie de l'Acier et la Confrérie met sur pied plusieurs escadrons de soldats en armure assistée pour localiser le QG des Vipers et les combattre. Un escadron mené par l'aîné Maxson en personne parvient à localiser les Vipers et sous-estimant malheureusement l'armement et la férocité de ses adversaires parce que les Vipers c'est des malades mentaux, ils étaient vraiment jusqu'au boutiste et pas mal bien armés tout de même. L'aîné Maxson lance alors un assaut prématuré, une flèche empoisonnée atteint Maxson et le conduit à la mort quelques heures plus tard. John Maxson, son fils, prend alors le rôle de haut aîné et devient l'aîné Maxson, troisième du nom. En guise de représailles, le paladin en chef Rhombus lance une campagne sans pitié contre les Vipers. En un mois, les Vipers sont conduits à une quasi-extinction, les derniers membres du gang se dispersent dans le nord et plus loin vers l'est. Ces derniers furent traqués par les initiés de la Confrérie. Plusieurs années après cette première et sanglante campagne de la Confrérie, en octobre 2161, une patrouille de la Confrérie tombe sur la dépouille d'un super mutant. Grâce à l'habitant de l'abri, la Confrérie découvre qu'il s'agit ni plus ni moins d'un des membres de l'armée du Maître dont le but était de convertir de force la population humaine en super mutant. Avec l'appui du haut aîné Maxson, troisième du nom, l'habitant d'abri parvient à mettre fin aux agissements du Maître. Il faut savoir qu'alors, la Confrérie de l'Acier était la puissance paramilitaire, la plus puissante de la région à l'époque, grâce à son monopole surtout des armes racistées et de la cybernétique. Les super mutants étaient donc largement inférieurs, même s'ils étaient plus nombreux. La Confrérie se rend compte du besoin de recruter de nouveaux soldats face aux menaces récemment découvertes et celles à venir, les Vipers, voilà, donc c'était déjà il y a longtemps à ce moment là, mais bon, c'était certainement pas le seul gang de raiders qu'il y avait dans le coin, les super mutants pareils, on n'est pas sûr qu'ils pouvaient revenir. En tout cas, la Confrérie se voit diviser en deux courants de pensée, ceux qui veulent rester une organisation privée avec des ressources servant uniquement à la Confrérie et ceux qui désirent être plus progressistes et délégués du matériel aux étrangers. Malheureusement, ceux qui justement voulaient une manœuvre plus progressiste sont envoyés vers l'Est traquer les derniers super mutants du maître. Ils s'écrasent finalement à Chicago et y établissent un nouveau courant de la Confrérie, la Confrérie de l'Acier du Midwest. En 2242, la Confrérie de l'Acier n'est plus aussi puissante qu'avant et une nouvelle puissance émerge, c'est l'enclave. La Confrérie se rend compte de la force de ce nouvel adversaire bien plus supérieur en armement. Il n'entame aucun combat, mais la Confrérie tente tout le temps d'observer le moindre fait et geste de l'enclave. Ce qui donnait la supériorité à l'enclave à l'époque, c'était vraiment les vertipteres et une technologie que la Confrérie du coup ne possédait pas. L'élu, donc le joueur, vole alors des schémas de construction de vertipteres dans un avant-poste de l'enclave au profit de la Confrérie. On ne sait pas si ces plans ont atteint finalement le haut commandement puisque peu de temps après, l'élu parvient à faire péter Poseidon Oil, le QG de l'enclave. Ce qui met tout simplement fin aux agissements de l'enclave sur la côte ouest. En 2231, Jérémy Maxson devient le nouveau haut aîné de la Confrérie. Il reste dans une politique assez traditionnelle. Donc la politique de base de la Confrérie, c'est vraiment de s'approprier toute technologie. Mais lui était beaucoup plus extrémiste. Il voulait vraiment choper toute technologie, quel qu'en soit le propriétaire. Ce qui fait que ça a conduit à un nouveau conflit avec la Nouvelle République de Californie qui eux favorisaient justement l'utilisation de la technologie pour la société et pour le bénéfice de cette société. C'est le début de la guerre Confrérie et RNC. Avec leur technologie supérieure, la Confrérie réussit à résister très longtemps à la RNC venant même à atteindre la victoire totale. Toutefois, l'avance technologique de la Confrérie a été progressivement surpassée par la taille de l'armée de la RNC. Et donc peu importe le nombre de soldats que la RNC a perdu, il semblait toujours et encore en avoir plus. Donc la différence dans le nombre de soldats menait à une défaite imminente de la Confrérie. Cette guerre dure plus de 40 ans et en 2274, la Confrérie du Morave est la dernière à lutter activement face à la RNC. La Confrérie présente dans la centrale d'Elioswan affronte la RNC dans une bataille des plus sanglantes, voire la plus sanglante de l'histoire de la Confrérie. Bien que supérieur, encore une fois technologiquement, le nombre de soldats de la RNC vient finalement à bout de la Confrérie. Plus de la moitié des effectifs de la Confrérie du Morave trouvent la mort. La Confrérie se replie alors à Hidden Valley, le paladin McNamara devient aîné et la Confrérie se cloître dans ce nouveau complexe, limitant leur sortie à quelques patrouilles tout au plus. Mais la guerre avec la RNC continue tant que tous les soldats d'un camp ou de l'autre ne soient complètement morts. En 2254, donc toujours en pleine guerre RNC Confrérie, la Confrérie avait envoyé une expédition vers Washington DC afin de se reconnecter à la branche du Midwest. Le contact avec la branche du Midwest échoue et les hommes de la Confrérie en présence dont Ismaël Achour, Henry Kasdin et Reginald Rothschild se rendent compte que les alentours sont complètement terrorisés par plusieurs gangs de raiders dont les fameux exclavagistes du Pit. La Confrérie marche alors sur Pittsburgh nettoyant tout camp de raiders et gang sur leur route vers Washington. Une fois dans la capitale, les rues sont complètement infestées de super mutants une nouvelle fois. Le groupe mené par le paladin Owen, Lions attaque les super mutants et les repousse dans les ruines de DC et s'attire l'approbation de la population locale. Ils prennent place sur les ruines du Pentagone et y trouvent un stock de technologies énormes dont le fameux robot de la Confrérie, Liberty Prime. Cela vaut à Lions une promotion au rang d'aîné et le nouvel ordre d'établir une garnison permanente dans la capitale. A la base, ils ne devaient aller là-bas que pour une mission de reconnaissance et surtout pour se reconnecter à la branche du Midwest. Mais le succès des actions de Lions ont permis de donner naissance à une nouvelle branche, celle de la côte Est de la Confrérie de l'Assier. Ils fondèrent alors la citadelle sur les ruines du Pentagone. Lions avait une approche plus humanitaire vis-à-vis des survivants, plus progressiste vis-à-vis des survivants des terres désolées. Ce que les aînés à Lost Hills avaient condamné des années et des années plus tôt en envoyant justement ceux qui pensaient de cette façon-là vers traquer les super mutants restant de l'armée du maître. Ce que les aînés à Lost Hills n'ont pas du tout à prouver, du coup le QG et le haut commandement de la Confrérie de l'Assier se désolidarisent de Lions. L'enclave revient alors à Washington avec un nouveau projet de purification des terres désolées et c'est avec l'aide du joueur que la Confrérie de l'Assier de la capitale allait encore une fois mettre fin aux agissements de l'enclave. On passe du coup maintenant en 2287, on est dans les années jouables dans Fallout 4 et la Confrérie est toujours en conflit avec la RNC à l'ouest. Mais à l'est, un nouvel élan significatif mené par Arthur Maxson voit le jour à Boston. Arthur Maxson, dernier de la lignée des Maxson, fédère grâce à une politique plus progressiste. Toujours basé sur la tradition de récolte de haute technologie de la Confrérie, celui-ci est beaucoup plus laxiste vis-à-vis des étrangers et accepte même des étrangers dans les rangs. Arthur Maxson est tellement progressiste que même les Ghouls commencent à avoir petit à petit leur place, ce qui était complètement impossible avant même avec Lions. Fort de leur vaisseau transporteur de troupes le Pridwen et de leur flotte de Vertipter, leur QG basé à l'aéroport de Boston également, la Confrérie de l'Est est beaucoup plus forte et nombreuse. Cependant il y a quelques modifications, donc les armures assistées ne sont pas autorisées pour les petits rangs et ce ne sont que les chevaliers et les rangs au-delà qui ont la permission d'emporter non pas par le manque d'armure évidemment mais tout simplement via une refonte du système militaire et hiérarchique de la Confrérie. Les armures assistées sont d'ailleurs beaucoup plus améliorées et performantes que les modèles standards, ils ont des T60 à la place des vieilles T51 et T45. La suite on la connaît, la Confrérie parvient à détruire l'Institut et devient la principale puissance de Boston. Mais il faut aussi préciser qu'il y a trois fins alternatives à Fallout 4, donc on peut également mettre fin à la Confrérie. D'abord avec les miliciens en détruisant le Pridwen avec les canons du château et en repoussant un assaut final sur le château. Ou encore avec l'Institut en piratant Liberty Prime détruisant le Pridwen à son tour provoquant le déclin de la Confrérie. Et enfin troisième possibilité c'est en rejoignant le fameux réseau du rail en infiltrant le Pridwen pour le détruire de l'intérieur en se faisant passer par un membre de la Confrérie. Donc tout ça nous mène plus ou moins à tout le temps à la destruction du Vaisseau-mer, donc le Pridwen, à la mort de Maxon dans les trois scénarios et du coup au déclin de la Confrérie de l'Acier. Voilà donc où pourrait s'arrêter l'histoire de la Confrérie de l'Acier, mais en attendant elle continue tant bien que mal puisque même si sur Boston on peut mettre fin à tout ça, logiquement sur le Pentagone il y a toujours évidemment la branche de l'Est. Donc on ne voit pas plus loin que Fallout 4 pour l'instant. Il s'agit donc là d'une réelle société paramilitaire avec des valeurs et idéologies basées sur la perpétuelle quête de trouver du matériel et des ressources technologiques, des valeurs très protectionnistes et indépendantistes à la base et une crainte constante de l'étranger, mais des valeurs qui ont finalement évolué au fil du temps avec plus de progressisme avec le dernier René Maxon, Arthur, donc dans Fallout 4, une confrérie West Coast complètement différente de celle de la côte Est, une fraternité ayant donné naissance à plusieurs sous-branches, mais bon voilà, notre bon vieux Roger n'en savait rien à lui quand il a quitté Mariposa. Tout a commencé à Lost Hills, mais finalement ils se sont établis également partout au fil du temps grâce à des bunkers dans le Midwest, dans le Colorado, dans le Morave, dans Washington, Boston, dans le Texas et donc même dans les Appalaches grâce à notre dernier Fallout 76, avec une hiérarchie également militaire très néo-religieuse qui donne aussi un petit côté féodal au système que je trouve assez sympa avec chevalier, paladin, etc. Ça a toujours été agréable d'entendre et de voir et de devenir aussi ce genre d'officier. Des guerres des plus sanglantes faisant toujours rage dans les dates les plus avancées à notre connaissance avec la guerre contre la RNC à l'Ouest, qui du coup à l'époque de Fallout 4 faisait logiquement toujours rage. La confrérie est pour moi la faction la plus passionnante, car tellement dynamique et ancrée dans plusieurs conflits intéressants, également très dispersés sur le territoire des Etats-Unis, avec des systèmes politiques complètement, des idéologies politiques complètement différentes d'un côté à l'autre. Bourré de personnages et de leaders aux valeurs complètement différentes, d'une période à l'autre ou d'une zone géographique à l'autre, la confrérie a une histoire formidable vraiment et je voulais absolument vous en faire profiter. Voilà donc pour la totale concernant la confrérie de l'acier. Donc on est vraiment sur une histoire très vaste évidemment, de nombreuses batailles, très grosses batailles, des conflits même, puisque ce sont vraiment des choses mais toujours étalonnées sur des dizaines et des dizaines d'années. En tout cas si vous avez des questions, posez-moi tout ça dans les commentaires, j'y répondrai. Une prochaine vidéo dans la semaine, la semaine prochaine, dans une semaine normalement, on se fera l'histoire d'une autre faction majeure de Fallout. D'ici là mon ami, assure ton avenir, rejoins les survivants, abonne-toi, active la petite cloche évidemment pour ne rien manquer, et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est super important pour moi. Du Fallout 3, du Fallout 4, New Vegas, des modes, des news, des infos, comme d'hab, toutes les semaines ça arrive. D'ici la prochaine fois en tout cas, portez-vous bien et donc ciao ! Les aînés à Lost Hills, du coup, n'ont pas approuvé... Ce que les aînés de Lost Hills n'ont du coup pas approuvé, ils se sont désoladés... Ce que les aînés à Lost Hills ne sont... Ce que les aînés de Lost Hills n'ont pas approuvé du tout, ils se sont donc désoladés... Putain, on va y arriver un jour ou quoi ?